La presse en France, elle vient de très loin dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est très ancienne. Il faut savoir que la première imprimerie, elle remonte au 15e siècle. Vous imaginez, c'est Louis XI qui l'a fait venir. On va avoir le premier journal créé par Richelieu, la Gazette de Théophile Renaudot au 17e siècle. Et puis on va avoir sous la Révolution une floraison de titres et en même temps, les débuts de quelque chose qui va durer très longtemps, qu'ils appellent la censure. Au début du 19e siècle, la presse, elle est tenue par le pouvoir politique et notamment sous Napoléon. Donc quand je vous dis qu'on vient de loin, c'est qu'on vient d'une presse qui a été créée par le pouvoir et très largement dominée par le pouvoir. Donc le gros travail qu'elle va fournir tout au long du 19e siècle, ça va être d'essayer de gagner son émancipation. Et c'est un travail qui va être extrêmement dur, violent, avec une répression parfois sanglante. Il y aura des journalistes tués, il y aura des journalistes qui vont contribuer à lancer des révolutions, comme en 1830, mais qui vont être aussi réprimés. Il va y avoir une très très grande violence. Et malgré tout, ils vont parvenir à gagner cette liberté de la presse qui, à partir de la loi du 29 juillet 1881, 29 juillet 1881, retenez cette date, devient vraiment un fondement. C'est encore la grande loi qui, d'une certaine manière, régule la presse en France. Donc c'est une date clé et c'est un changement clé, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la liberté de la presse devient une des valeurs fondatrices de notre République. Je vous dis ça parce que souvent, on a tendance à penser que la presse, c'est un outil pour la démocratie. Mais on va avoir l'occasion de voir, après, au 20e siècle, que la presse n'est pas toujours l'outil de la démocratie. A partir de la Première Guerre mondiale, il va y avoir des changements politiques phénoménaux, des mouvements anciens combattants qui vont se dresser, qui vont mettre en place, comme en Italie, des régimes autoritaires, le fascisme, ou qui vont mettre en place des révolutions, comme en Union soviétique, où on va avoir un régime communiste. Dans ces régimes-là, la presse n'est pas du tout un outil d'émancipation, c'est un outil d'asservissement, un moyen de propagande. Donc il faut bien garder toujours ça présent à l'esprit. Il peut y avoir aussi ce rôle-là de la presse. Et nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vécu cet effondrement des médias qui sont mis au service d'une idéologie, qui sont mis au service d'un État autoritaire. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 1945, on a essayé de reconstruire autrement la presse. On a essayé de reconstruire autrement l'ensemble des médias. Avec, au fond, deux idées simples. Première idée, il fallait un système mixte. Parce qu'on ne pouvait pas tout laisser au privé, il fallait que le public soit là. Le public était censé être le garant de la pluralité. Vous savez comme moi que le public n'est pas toujours le garant de la pluralité. On vient de le voir dans les régimes autoritaires. Mais on avait quand même cette idée-là. Pourquoi ? Parce que l'État était repris en main par les résistants. Et donc on pensait que les résistants étaient des démocrates et qu'ils allaient faire ce qu'il fallait. Et puis la deuxième idée, il fallait qu'il puisse y avoir un système d'initiative privée, mais qui devait être contrôlé, qui devait laisser de côté les grands groupes industriels, les grands groupes financiers. Le but, c'était que les journaux, au fond, soient gérés plus ou moins par les journalistes. Ce rêve-là s'est très rapidement effondré. Dès les années 50, on a besoin d'avoir des mobilisations de capitaux. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, de recomposition à partir du numérique, au fond, ne font qu'amplifier ce débat qui a commencé à partir des années 50. Comment financer notre presse ? C'est une question cruciale. Et cette question, elle a un certain nombre d'effets secondaires, qui est que comme nous avons des médias qui sont relativement sous-capitalisés en France, et bien ils sont à la merci de grands groupes industriels. Il est nécessaire même que les grands groupes industriels ou les grands groupes financiers, que les banques soient présents pour les aider à survivre. Deuxième logique, on a continué et on a même amplifié l'aide de l'État pour un certain nombre de médias. Donc vous savez que maintenant, même les médias en ligne peuvent être aidés. Donc ça, ça a aussi été un deuxième effet. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où il y a besoin de cette aide. Et puis le troisième point, c'est qu'en gros, depuis 5-6 ans, on a remarqué le développement énorme, énorme de ce qu'on appelle les fake news. Ça a commencé à partir de 2016 avec la présidence américaine, mais ça a été amplifié par le conflit ukrainien. Et donc on se rend compte que nos médias et notre univers d'information est victime d'offensives, de propagande qui correspondent à ce qu'on appellerait, vêtement, une manipulation de l'opinion. Et à côté de ça, on s'est rendu compte qu'il y a un autre phénomène, qu'il y a des idées fausses qui se répandent, qui correspondent à des sortes de maniards, à des sortes de manies, des sortes d'obsessions que le public a. Et donc entre manies et manières, il faut trouver une voie pour maintenir une information de qualité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, maintenir le pluralisme de la presse, mais ne pas penser que l'État va être le seul garant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça veut dire, deux, essayer d'avoir des outils de lutte et de prévention et de préconisation et d'attaque contre ceux qui font de la propagande et qui dégradent la qualité de l'information. Et ça veut dire, trois, qu'il faut aller chercher le public. Et donc, ça nous laisse quand même un certain nombre de raisons d'espérer puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nos médias, quand même, ont une très grande souplesse. Ils ont résisté aux défis numériques, ils ont résisté aux défis des réseaux sociaux. Je discutais encore avec des dirigeants de chaînes qui me disent qu'aujourd'hui, ils ont des chaînes WhatsApp qui leur permettent de diffuser leur contenu. Donc, cette tradition que la presse française a eue, de toujours savoir se réformer, se transformer, se modifier pour apporter des contenus et pouvoir capter l'attention des différents publics, eh bien, cette tradition-là est maintenue et je crois que c'est le plus grand espoir que nous pouvons avoir pour l'avenir.